C'est parti ! Vous êtes de Sherbrooke? Originalement du Nouveau-Brunswick. Il y a souvent deux mots qui vont me trahir. Le chiffre qu'il y a auprès de nous, c'est « 13 », il y a « fraise ». Fraise? Ça fait longtemps que vous faites ça. Ça va bientôt faire 10 ans que j'ai mon laboratoire. Que vous cherchez? Que je cherche. Vous cherchez quoi, au juste? Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la génétique. Je ne sais pas si tu as entendu parler de… Génétique? Bien, OGM. Oui, les OGM, l'ADN. Donc, c'est vraiment comment l'ADN, ça fonctionne et tout ça. Donc, aussi l'impact que ça a sur les… en médecine. Donc, c'est des recherches fondamentales, mais avec un impact… Pour améliorer. En médecine, oui. Un impact sur la médecine. Donc, vous cherchez… Entre autres, le cancer. Pour les maladies. Ah, le cancer. Donc, il n'y a de moins quand même. Rien de moins. Ok. C'est une maladie qui n'est pas vraiment comprise. Non, non. Il y a beaucoup de progrès quand même. Les gens pensent que… J'entends souvent le commentaire que «Pourquoi il y a encore le cancer?» Il me semble qu'il y en a plus. C'est ce genre de… C'est ce genre de commentaire comme ça. Mais deux personnes sur trois, aujourd'hui, vont survivre à la maladie. Ok, ok. Vous pensiez que ça empirait comme… Non, non. J'avais l'impression que… Il faut croire que vos recherches donnent quelque chose. Oui, oui. Il y a plusieurs belles choses. Vous avez toujours reçu que vous vouliez étudier en sciences ou… Non, pas du tout. J'ai voulu aller en médecine. J'ai voulu aller en physiothérapie. J'ai voulu aller en physique. Mon premier cours à l'Université de génétique, c'est là que j'ai allumé. Il y a un déclic. J'ai dit «Ah, c'est génial, il faut faire ça!» Parce que vous voyez là-dedans comme il fallait améliorer des choses. Est-ce que vous aviez un besoin de… Mais c'était que… Bon, l'ADN qui constitue nos gènes dans la cellule, hein, c'est… Toute l'information est déjà là. Toutes les cellules de notre corps humain… C'est juste nous qui n'a pas compris, finalement. Oui, exactement. Donc, tout est là, l'information est là. Il faut savoir comment ça fonctionne. Puis la régulation… Le niveau de régulation est tellement complexe que je trouvais le défi intellectuel vraiment génial qui est super intéressant, là. Donc, je trouvais que… Une fois que j'ai appris que c'était quoi l'ADN, puis comment ça pouvait fonctionner, puis… OK, fait que vous avez tous déjà… Vous savez comme… Comment ça fonctionne l'ADN, puis tout ça? Bien, on a beaucoup de… On sait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses encore à savoir. Oui, ça, c'est pas parce qu'on n'est pas capable de se cloner qu'on n'a pas compris, là. Ouais, puis même là, on serait à la limite… À la limite, capable de se cloner. Ça, c'est certain. C'est vrai? Il faut penser aux problèmes éthiques, là, que ça allait engendre. Bien sûr. Mais, ouais. C'est illégal. C'est illégal, hein? On parle d'illégalité, ici. OK. Puis vous, vos recherches, ça porte sur… Vous observez la cellule comme telle, la gêne? Bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment… Bon, tu sais qu'on a plusieurs cellules dans notre corps humain. Ça parle tout à partir de l'embryon ou d'une première cellule avant l'embryon, là. Une cellule qui se multiplie, là. Une cellule jusqu'à… Oh, mon Dieu. 100 millions… De millions de cellules, ça fait quoi? 100 millions, ça, je pense, en moyenne, là, de cellules. Ils sont tous différents. Puis dans ces cellules-là… Mais mettons, le cancer, ça attaque les cellules comme telles? C'est les cellules… Bien, en fait, c'est simple à la base, le problème du cancer. C'est que chaque cellule, à un moment donné dans sa vie, doit croître jusqu'à un certain niveau. Par exemple, une cellule de la peau. Mais à un moment donné, il y a un signal, il y a des signaux qui vont dire à cette cellule-là, « Bon, arrête de croître, c'est pas bon, le tissu est formé. » On a nos intestins, par exemple, il y a certaines cellules qui sont toujours en régénération. Ça, c'est normal, mais il y a d'autres cellules qui doivent arrêter de se diviser. Donc, s'il y a des problèmes génétiques, qui dit à la cellule, donc c'est un défaut, là, « Tu vas te diviser sans arrêt, de façon incontrôlée », bien, c'est là, cette perte de contrôle-là, c'est ce qui fait que les cellules vont continuer à se diviser, ça va former de façon simplifiée. Des problèmes. Bien, c'est ce qui est à l'origine des tumeurs, finalement. Ah, mon Dieu, ok. Imagine, imagine que l'ADN, là, si on était pour additionner tous les gènes, tout notre ADN dans une cellule… Dans l'humain, là, d'une personne? Même pas pour une seule cellule, une petite cellule, tu déroules, tu désenroules l'ADN, puis ça serait probablement plus long que moi. Bon, tu vas dire que c'est peut-être pas impressionnant avec ma grandeur. J'ai pas remarqué que c'était un petit, en tout cas. Oui, je suis un géant de 5 pieds et 5. Ah, ok. Non, mais sans farce, l'ADN représente environ 2 mètres de longueur pour une seule cellule. Donc, imagine que c'est tout un défi pour la cellule de compacter cet ADN-là. Ben oui, je comprends. Il faut l'insérer dans une petite cellule qu'on peut même pas voir à l'œil nu. Puis on sait que s'il y a des problèmes avec ces mécanismes-là, ces fins mécanismes cellulaires-là, que ça peut être à la base de plusieurs maladies génétiques, dont les cancers, diverses formes de cancers. Ah, mais, ok. Je sais pas là. C'est quand même deep comme affaire. Oui, c'est complexe, mais c'est intéressant. Donc, on connaît beaucoup plus de choses qu'on connaissait dix ans. J'imagine, oui, qu'il y a des progrès, oui. Mais là, de nos jours, imagine-toi donc qu'on connaît même l'identité de tous nos jeunes. On a toute l'information. C'est vraiment une époque fantastique. Riche en connaissances. Oui, puis pour les jeunes, on a toute l'information. Le défi, c'est de savoir comment ça fonctionne, puis comment on peut intervenir par la suite pour réparer le petit bobo ou le problème génétique. Ça sent bien bien ton affaire. Ben oui, là, je vais… C'est supposé, en tout cas, c'est supposé devenir bien. Puis avez-vous d'autres occupations dans la vie? Ouais, mon Dieu, j'ai d'autres obsessions, oui. Des obsessions? Ah, parce que vous considérez votre travail comme une obsession? Je pense que c'est important que ça le soit. J'ai d'autres obsessions. J'ai la science, puis j'ai les chiens de traîneau. C'est ça mon autre passion dans la vie, d'à part la famille. Les chiens de traîneau? Ouais, les chiens de traîneau. Vous avez ça dans votre cours en banlieue de… Ouais, à Saint-Denis-de-Valenton. C'est-tu vrai? Oui, oui. Vos chiens sont ici, là? Oui, oui. Puis à l'automne, je commence mes entraînements avec eux, disons, fin 18 mois de septembre. Vous faites des compétitions de course, plutôt? Ben là, c'était un début. Avant, ce qui m'intéressait, c'était vraiment plus les expéditions, donc partir quelques semaines, faire du camping d'hiver avec eux, puis c'est vraiment ce qui m'intéressait. Mais là, je veux commencer à faire des compétitions, des courses. Ah oui? Ouais. Est-ce que ça semble à votre… C'est bien. C'est bien? Oui. Vous publiez des articles aussi, j'imagine. Ouais, ben ça, sinon j'ai plus de travail, sans plus. C'est ça, hein? Vous, c'est comme ça que vous communiquez, donc… Ouais, pas le choix. Que vous dites que vous travaillez, finalement. C'est mon gang-pain. Pas de publication, pas de découverte, là. Ça va pas bien. Ah, c'est ça, hein? Il faut toujours publier, puis… Toujours, toujours. Quand tu fais une grande, grande découverte, que tu penses que vraiment ça va guérir un… ou le potentiel d'avoir un impact sur le cancer, ben à ce moment-là, tu veux soumettre ça dans un journal qui est très prestigieux. C'est ça. Et si ça fonctionne, ben ça, ça te gagne des points, là. C'est… lorsque tu vas demander d'autres sous pour… au gouvernement, pour tes fonds, pour tes recherches, ça aide beaucoup. Donc, c'est un peu le jeu. Donc, encore un peu de compétition à ce niveau-là. Donc, pour les publications, pour obtenir des sous. Mais c'est une bonne compétition, je pense, saine, pour toujours assurer que l'excellence soit au rendez-vous, j'imagine. Puis, on vous souhaite, pour vos recherches, qu'est-ce que vous allez bientôt, là? Qu'est-ce que je vous souhaiterais de trouver? Ben, ce que je souhaiterais le plus, c'est d'avoir vraiment un impact significatif pour les recherches sur le cancer, même si c'est au niveau fondamental, parce que c'est quand même quelque chose qui me touche de près. Donc, de plus en plus, je veux que qu'est-ce qu'on fait dans mon laboratoire soit important ou a un impact. Et puis, peut-être gagner quelques courses avec mes chiens. Peut-être les distalades en Alaska un jour, qui sait. Wow! Bon, ben, je vous souhaite de gagner toutes vos courses. Ben, merci. Bonne fin de journée. Bonne journée, monsieur. Bonne journée. 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 Bonne journée.